C'est des pas de 10 Alors on va commencer par compter les enveloppes qu'on va faire Pas de 10 Pas de 10 Et après on mettra par enveloppe 200 d'ailleurs Attendez Sous-titrage ST' 501 Ce soir, le Rassemblement National est loin d'avoir la majorité absolue que les commentateurs lui prédisaient il y a une semaine à peine C'est même tout le contraire C'est un immense soulagement pour une écrasante majorité de personnes dans notre pays, celles qui constituent la nouvelle France comme celles qui l'ont toujours aimée de passion républicaine Marchons, marchons Garde sans reclure Après l'opposition Parce que oui, c'est l'espoir immense créé par cette union de la gauche et des écologistes qui est le fait politique majeur de cette élection Le nouveau Front Populaire, il est né ici dans ses locaux il y a moins de 4 semaines Il fallait le faire Il fallait le faire Et non seulement nous l'avons fait Mais nous avons gagné Et maintenant nous allons gouverner La Nouvelle Assemblée La Nouvelle Assemblée La Nouvelle Assemblée Je pense que là, comme on vient d'entendre les politiques, je pense que là, ils sont composés avec ce que le peuple de France a décidé. Et clairement, le nouveau Front populaire a tous les sens pour gouverner ce pays, avec bien sûr le président de la République. Le nouveau Front populaire obtiendrait un peu plus... Malheureusement, l'alliance du déshonneur et les arrangements électoraux dangereux passés par Emmanuel Macron et Gabriel Attal avec les formations d'extrême-gauche privent ce soir les Français d'une politique de redressement qu'ils ont pourtant plébiscité largement en nous plaçant en tête des élections européennes puis dimanche dernier, lors du premier tour avec près de 34% des suffrages exprimés. Ce soir, ces accords électoraux jettent la France dans les bras de l'extrême-gauche de Jean-Luc Mélenchon. Ce soir, la France a dit non à l'arrivée du RN au pouvoir. Je veux ici, à travers vous, remercier les millions de Françaises et de Français qui nous permettent ce soir un soupir de soulagement. Ce vote est d'abord la victoire du nouveau Front populaire qui a su unir la gauche, incarner une espérance, imposer contre le danger de l'extrême-droite un front républicain. Ce soir, la formation politique que j'ai représentée dans cette campagne, quand bien même elle a réalisé un score trois fois supérieur à ce qui était prédit ces dernières semaines, ne dispose pas d'une majorité. Ainsi, fidèle à la tradition républicaine et conformément à mes principes, je remettrai demain matin ma démission au président de la République. Mon engagement dans cette campagne était pour moi un devoir. Dès le début de cette campagne, j'ai alerté sur trois risques. Le risque d'une majorité absolue dominée par la France insoumise. Le risque d'une majorité absolue dominée par le Rassemblement national. et le risque d'une disparition du mouvement qui incarne nos idées et nos valeurs. Ces trois risques, aujourd'hui, ont été écartés par les Français. Ce soir, aucune majorité absolue ne peut être conduite par les extrêmes. Marchons, marchons, Garsons, un mur, Un rêve de l'Otillon ! C'était dé joking ! Ouais ! De force ! C'est déce, déce, déce. Lachau ! De force ! Sstop plates ! La drawnâtre, déce. De force ! Le Bourbier que j'avais annoncé va évidemment se réaliser, la France va être totalement bloquée avec trois groupes qui sont peu ou prou de même importance à l'Assemblée Nationale. Eh bien, parce qu'on parla, c'est malheureux, on perdra un an supplémentaire, un an de plus d'immigration dérégulée, un an de plus de perte du pouvoir d'achat, un an de plus d'explosion de l'insécurité dans notre pays. Mais s'il faut en passer par là, eh bien, nous en passerons par là. Je suis bienvenu, c'est d'aller là-bas, où ça pète ? Ça pète pas, là ? J'ai enfin eu pris. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada